L'entreprise fictive Studio Yak, constituée de 6 étudiants en dernière année de formation Yammer à l'Ensat, a développé le jeu Roche de Musique en répondant à un appel d'offres. Le but était de produire un jeu vidéo de type runner qui se passe dans un monde medieval fantastique. Le joueur contrôle son personnage grâce au mouvement de ses mains en temps réel. Il doit utiliser ses réflexes pour se défendre et attaquer ses ennemis pour offrir sa route. Le gameplay est immersif de part son environnement animé au rythme de la musique et son monde d'interaction innovant. Nous sommes étudiants à l'Ensat de l'Agnon et nous avons réalisé ce jeu dans le cadre d'un projet génie logiciel sur 6 mois. Au cours de ce projet, nous avons eu une grande liberté d'organisation. Cela a permis aux 6 membres de notre équipe de CCI à différents rôles, chefs de projet, développeurs, graphistes, chargés d'expérience utilisateurs. Pour ce projet, nous étions encadrés par deux enseignants qui, en plus de nous suivre et de nous conseiller, avaient le rôle de client fictif avec lesquels il était nécessaire de communiquer régulièrement. Alors, comment l'idée nous est venue ? Assez naturellement, parce qu'en YMR, on essaie de favoriser une pédagogie par projet, par rapport à une approche qui est un petit peu plus théorique ou magistrale. Pour la gestion de projet, il était assez naturel d'essayer de mettre en place un projet de taille réelle en équipe. Et donc, comme il y a besoin de beaucoup de compétences prérequises, il était naturel que ça vienne en troisième année. Pour mener à bien notre projet, on a débuté avec beaucoup de réunions. Il a fallu comprendre le sujet et puis en discuter et se mettre d'accord sur les différents points, avec notamment le client, mais aussi l'équipe, sur l'orientation qu'on voulait donner par la suite au jeu. On a dû formuler une réponse à l'appel d'offres, avec justement ces éléments dedans. Les premières réunions ont été l'occasion de répartir les différents rôles au sein de notre équipe vis-à-vis du client, qui allait être chef de projet, qui allait être développeur, et quelles tâches également on allait effectuer globalement sur le jeu. On a dû faire des choix techniques dès le début du jeu, mais également artistiques. Par exemple, on a décidé d'utiliser la Leap Motion comme contrôleur de jeu. Ça nous permet d'avoir des interactions innovantes et très immersives. On a choisi d'utiliser le framework Unity pour développer notre jeu. De cette manière, le moteur graphique et physique du jeu était déjà développé et on a pu se concentrer uniquement sur les fonctionnalités à ajouter et les graphismes qu'on a souhaité apporter dans le jeu. Au niveau organisation, on a choisi d'utiliser la méthode Extreme Programming. Ça consiste à travailler en binôme. De cette manière, il y a toujours un membre du binôme qui est à l'aise et qui emmènera l'autre vers l'avant quand il y a besoin. Chacun de ces binômes travaille en sprint de deux semaines pour effectuer des livraisons pendant des réunions au client de manière bimensuelle. La méthode qu'on a utilisée est une méthode agile qu'on a étudiée en cours et qu'on a eu l'occasion d'observer en entreprise. Pendant ce projet, on a cherché à maintenir un contact régulier avec notre client. Ça permet de le tenir au courant de l'avancement du projet mais également d'adapter le jeu en fonction de ses remarques. C'est aussi l'occasion de négocier avec lui sur les fonctionnalités qu'il souhaite nous imposer en suggérant nous-mêmes des fonctionnalités. Pour s'assurer que le jeu plaise aux joueurs, pendant tout le projet, on a réalisé des tests utilisateurs. Grâce à ça, on a eu pas mal de retours qui nous ont permis de soit nous conforter dans nos choix, soit remettre en cause ce qu'on avait réalisé. Et pour les mener à bien, ces tests utilisateurs, on a essayé d'avoir différents profils de joueurs en fonction de leurs habitudes de jeu. Le projet nous a demandé beaucoup de travail et d'investissement. C'était des nuits et des week-ends entiers à coder, à réfléchir, coopérer. Avec tout ce travail, ça peut entraîner des grosses prises de tête. Au final, c'est quand même une expérience positive pour tout le monde puisque le travail de groupe, c'est super instructif, c'est motivant et le projet aussi est motivant. Du coup, on a dû apprendre à gérer notre temps et aussi prioriser nos tâches pour être le plus efficace possible. On était en totale liberté pour le côté technologie, opérationnel ou aussi organisation pour les heures de travail. Au départ, on ne savait pas où allait nous mener l'utilisation de la leap motion. C'était quelque chose de nouveau pour nous, que ce soit le contrôleur de jeu en lui-même ou la technologie à implémenter en 3D. C'était quelque chose d'assez difficile au début. On a mis beaucoup de temps à se l'approprier et pas mal de soucis également au démarrage. Mais au final, on trouve ça assez sympa d'avoir travaillé sur cette technologie innovante grâce à l'école. Et avec le recul, on se dit que c'était vraiment fun. Au final, un projet de cette ampleur est complètement en adéquation avec ce qu'on va nous demander en entreprise. Du coup, ce projet peut vraiment mettre en valeur nos compétences sur un CV et ça, c'est vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada